Tu veux qu'on introduise, on dit, on est là, machin, et après on dit, pourquoi ? Non, n'importe. Ok, dans ce cas-là, c'est toi qui lances. On a passé des mois à consulter des experts pour préparer la mission Biosphère. Alors c'est barré, mais en même temps, c'est tellement génial. Notre objectif, c'est de vivre dans un écosystème autonome grâce au low-tech. Ça répond à toute une problématique qu'on se pose de la capacité de l'adaptation. Rien ne leur fait peur, c'est ça que je trouve génial. C'est parti ? C'est parti ! Le futur high-tech qu'on nous propose ne nous fait pas rêver. Du coup, on s'est projeté en 2009 pour imaginer un futur durable et désirable dans lequel les humains vivent en symbiose avec les autres espèces vivantes et les éléments de la nature. En fait, ça fait 10 ans qu'on cherche partout autour du monde des innovations low-tech qui permettent de produire de l'eau, d'énergie, de la nourriture ou recycler les déchets d'une manière accessible et durable. Ce mode de vie, on va le tester pour de vrai pendant 4 mois dans le désert mexicain en suivant un protocole scientifique. Cette expérience, on l'a appelée mission Biosphère. On va vous raconter comment tout ça a commencé. On a choisi de s'installer dans le désert mexicain pour ses conditions extrêmes. Les zones arides s'étendent et de nombreux humains devront y vivre dans le futur. Nous, on veut relever ce défi. Dans ce contexte climatique, nous sommes convaincus que les low-tech nous permettront de vivre mieux tout en ayant un impact positif sur la planète. Pour réussir à concevoir ce nouveau mode de vie, on s'est entouré d'experts. Avec eux, on a conçu et designé des systèmes de production low-tech efficaces pouvant fonctionner en synergie dans un même écosystème. On a donc calculé nos besoins, cherché comment y répondre, sélectionné les meilleurs outils et prototypé notre habitat. On vous montre tout ça étape par étape. Ça, c'est une lentille de Fresnel. Et en fait, c'est comme une loupe, ça concentre les rayons du soleil. Un mètre carré de rayons du soleil, c'est 1000 watts. Donc si on les concentre, ça fait une chaleur super forte. Ah, c'est déjà en train de fumer. Bonjour. C'est la sécurité ? Bon, pendant que Coco gère la sécurité, moi je vous présente un autre système solaire. Sur Biosphère, on va avoir beaucoup de soleil dans le désert et du coup, on va utiliser cette énergie gratuite pour par exemple cuisiner. Ici, on a un four solaire, donc les rayons du soleil sont captés. Ici, on a les réflecteurs pour orienter les rayons du soleil vers le tube. C'est un tube en double paroi vert avec un vide entre les deux. Ici, on a une espèce de rack dans lequel on va intégrer les aliments. C'est assez chaud. Je vais faire un test de lentilles de Fresnel pour voir si je peux déformer un bout de bioplastique en chauffant ce bout de métal-là avec la lentille de Fresnel assez fort pour qu'au contact du bioplastique, le bioplastique chauffe et que je puisse l'étirer. Voilà, ça marche super bien. Juste avec la lentille de Fresnel, on va pouvoir thermoformer notre bioplastique. Impressionnant, Coco, mais le four solaire aussi est polyvalent. Eh bien, nickel ! On arrive à 70 degrés, 70 degrés pour les intimes. C'est efficace parce que j'ai juste inséré l'haricot il y a 10 minutes. Ce qui est génial avec le four solaire, c'est qu'avec un seul objet, on peut combiner plusieurs méthodes de cuisson. On peut remplacer la poêle, remplacer le four électrique, la cuisson vapeur, le four solaire low-tech. Il va nous faire changer une petite habitude, c'est-à-dire qu'on va découper plutôt les légumes le matin, les enfourner pour que le midi, on a un repas chaud et prêt à disposition. Dans la biosphère, pas mal de nos low-tech auront besoin d'énergie solaire. Mais d'autres objets auront besoin d'électricité. Alors, nous allons récupérer l'énergie du soleil via un petit panneau solaire pour la convertir en courant électrique. On compte donc sur le soleil qu'on aura dans le désert mexicain pour faire fonctionner notre circuit d'eau fermée grâce à une pompe. Nous aurons aussi un bulleur qui est une pompe à air qui servira à remuer la spiruline. Et l'excédent en électricité sera stocké dans une batterie, ce qui permettra d'alimenter nos téléphones et nos lumières LED. Quand il fera nuit ou si le soleil est trop couvert, on a réfléchi à une alternative pour pouvoir alimenter notre écosystème. On va utiliser un pédalier générateur d'électricité comme celui que nous avons sur Nomade des Mers, mais avec quelques améliorations. Alors ça, c'est un pédalier générateur. C'est un pédalier vélo qu'on a connecté avec un alternateur. Sauf que cet alternateur ici, il n'est pas très puissant. Ce qu'il nous faudrait, ce serait, je ne sais pas, je dirais une petite somme de 100 watts là pour bien se faire deux. Donc je dirais qu'il faudrait un alternateur 4 fois plus puissant. Il faudrait aussi un générateur qui permet de faire plusieurs sports différents. Par exemple, qu'on puisse pédaler avec les jambes, pédaler avec les bras et aussi, par exemple, faire un rameur. Et c'est ce qu'on va faire chez Véloma. Avec le Low-Tech Lab, on a pour but de repérer et diffuser des savoir-faire low-tech comme ceux de Véloma, une association qui collabore régulièrement avec nous. Véloma accompagne les projets de transition dans les domaines de l'énergie, de l'agroforesterie et de la mobilité. Pour fabriquer notre pédalier, on est venu voir Adrien, créateur de machines vélocipédiques sur mesure. Adrien n'aime pas être filmé. C'est pour ça que vous ne voyez qu'en bout de sa moustache. Après lui avoir parlé de nos besoins, il nous a préparé un prototype pour qu'on puisse valider notre idée. Ici, on a un proto du pédalier. Donc le système, c'est hyper simple. On a le premier pédalier ici qui est dur à accéder, mais une fois que ça roule, on va démultiplier l'énergie ici et puis ça va être connecté à un alternateur qui va produire l'électricité dont on a besoin. Avec le pignon principal, on pourra atteindre une vitesse de 60 tours par minute. Grâce au deuxième pignon, elle sera multipliée par 4, soit 240 tours par minute. Et on dépassera la vitesse de rotation d'un pédalier classique en ajoutant une courroie qui fera tourner une poulie à plus de 1000 tours par minute qui sera, elle, reliée à un alternateur qui fera du 4000 tours par minute. C'est comme ça qu'on devrait obtenir nos 100 watts et répondre à tous nos besoins en électricité. On est bon pour le prototype. On va donc pouvoir construire notre pédalier final avec Adrien. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, le pédalie fonctionne et il pèse moins de 8 kg. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vérifier s'il peut produire le nombre de watts nécessaire. Allez, on se retrousse les manches. Sous-titrage ST' 501 100 watts ! À nous de faire une bonne assise et un truc de fitness ergonomique. Excellent ! C'est pas le futur ça, Coco ? Si, carrément. Moi je pense qu'en 2090, c'est comme ça qu'on produit notre électricité. Avec nos muscles. Et bien, challenge réussi, on est hyper contents. Le truc est beau. Il est efficace puisqu'il produit 100 watts. C'est un portable, il ne pèse pas lourd. Il est robuste. Et c'est fait avec des matériaux qu'on peut trouver partout. C'est ça. De retour au Low Tech Lab et avec l'aide des copains, on a amélioré notre pédalier générateur d'électricité. On a pu tester différentes positions pour pouvoir faire du fitness utile, c'est-à-dire valoriser l'énergie de nos activités physiques en énergie électrique. Après deux ou trois ajustements, on a pu vérifier si le pédalier pouvait recharger efficacement la batterie. Et nous avons eu un coup de cœur pour la position rameur. Ah ouais, là t'en vois plus que ce que tu faisais avant. On est heureux d'avoir pu fabriquer un nouveau pédalier générateur d'électricité efficace et polyvalent. Une véritable centrale musculaire. Le fonctionnement de la biosphère dépend aussi de ce mécanisme. Il faut donc qu'on soit en pleine forme pour pouvoir l'utiliser. Des médecins et psychologues sensibles à notre démarche aimeraient suivre notre aventure expérimentale. Et ils veulent nous faire passer des tests. Bon, on se reposera plus tard. On est à Caen. On arrive au CHU. Parce qu'on va voir Benoît qui va nous faire un protocole scientifique pour voir si on est en bonne santé avant et après l'expérience. Vous êtes en bonne santé ? Pas trop, non. Je crois que je suis anémique. Anémique. C'est l'inverse, j'ai une santé de fer. Je m'appelle Benoît Mauvieux. Je suis enseignant-chercheur à l'université à Caen. Je suis rattaché à la faculté des sciences du sport en STAPS. J'enseigne aux étudiants de la faculté des sciences du sport et puis un domaine de recherche où je travaille plutôt avec et sur l'humain dans les environnements extrêmes. Corentin, on s'est rencontré pour sa première mission, Biosphère 1, quand il est parti en Thaïlande. Ça s'était fait un petit peu trop rapidement en tous les cas. Puis nous, à l'époque, on était très investis sur d'autres projets, donc on n'avait pas beaucoup collaboré. Quand Corentin est revenu vers moi pour la prochaine mission, là on s'y investit beaucoup plus avec plus de matériel et plus de suivi. Je trouve que c'est super intéressant parce que là on peut, grâce à ces outils-là, vraiment mieux connaître le corps. Et là, on regarde des trucs sur la respiration, le battement du cœur, le fonctionnement en fait, c'est comme une machine et je trouve ça hyper intéressant. Mais ça me stresse à la fois un peu parce que pour faire ça, c'est comme si poussait une machine au bout de ses capacités. Et je ne sais pas comment je me comporte au bout de mes capacités. Donc le protocole, on va débuter à 50 watts qui vont être opposés à toi quand tu vas pédaler. Donc tu vas pédaler contre 50 watts. Et ensuite, ça va augmenter de 30 watts toutes les deux minutes. Le but, c'est de faire monter ton cœur assez rapidement. En général, c'est une dizaine de minutes, ça c'est dur. Et de le faire monter au max, la fréquence maximale théorique qui est calculée, le fameux 1220 moins l'âge. La Caroline, par exemple, pour produire ses 50 watts, elle va brûler de l'énergie. Sur ces 100% d'énergie qu'elle va brûler, 20% vont partir pour produire l'activité mécanique et 80% vont s'échapper sous forme de chaleur. Donc t'imagines, si toi derrière, après, tu remets une poulie avec une roue et un alternateur, pour produire tes 100 watts électriques, t'auras produit par exemple 120 watts mécaniques. Et pour produire 120 watts mécaniques, t'auras fait échapper 80% de cette énergie-là sous forme de chaleur. Les animaux, en fait, sont capables souvent de produire des efforts bien plus importants que nous, mais sur des durées très courtes. Parce qu'ils ne sont pas capables d'évacuer cette chaleur-là. Nos ancêtres l'ont vite compris en développant des techniques qu'on appelait de chasse à l'épuisement. Donc ils couraient, voilà. Et l'animal, en fait, par surchauffe, il était obligé de s'arrêter. L'âge métabolique, c'est par exemple, t'as 40 ans, mais en fait, t'as un corps de 20 ans, tu vois. Et ben, Coco, c'est ça. C'est juste impressionnant. Pourquoi tu nous as poussés au bout de notre vie ? Pour deux raisons. La première raison, c'est pour savoir si vous êtes médicalement en bonne santé. Parce qu'on peut présumer que quand vous allez vous installer, il y aura quand même un petit peu d'investissement physique pour la biosphère, quoi. Et la deuxième raison sur cette photographie d'aujourd'hui, eh bien, c'est aussi d'avoir pas mal de paramètres qu'on a enregistrés, que l'on va pouvoir comparer quand vous allez revenir, et pour voir en quoi et comment votre corps, votre physiologie a pu s'améliorer, en développant de la masse musculaire ou en perdant de la masse musculaire. Du coup, là, on fait un test avant, un test après à notre tour. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire pendant l'expérience ? Alors, pendant l'expérience, moi, je vous propose d'utiliser deux petits outils. Un actimètre, donc avec ça, je vais pouvoir comptabiliser votre activité. Un gilet physiologique dans lequel on a des capteurs physio, donc des petites électrodes qui vont se poser sur ce gilet à l'intérieur. Une fois que le gilet est mis, on va connecter un petit boîtier, qu'on va pluguer ici, qui va enregistrer votre fréquence cardiaque. Ça, ça va me permettre, avec votre fréquence cardiaque, par rapport aux données qu'on enregistrait ce matin au Centre Régional des Médecines du Sport, on avait votre fréquence cardiaque, votre fréquence max. Donc, en fonction de la fréquence à laquelle vous serez, je vais connaître votre intensité d'exercice. Et par des modèles, on va pouvoir calculer votre dépense énergétique. Mais ça, on le portera pas en continu, on le portera à peu près tous les 5 jours. On va voir si on est dans la survie ou dans la vie. Voilà. Et moi, mon rôle, enfin, ce que je vous propose, en tous les cas, pour vous accompagner sur ce projet-là, c'est de montrer, en fait, en quoi et comment votre projet, il est pérenne et il est viable dans le temps. Là, vous êtes sur une fenêtre de 4 mois, mais est-ce que c'est quelque chose où on se met en mode à la bombarde et puis on est en mode survie, vous allez rentrer fatigué, épuisé, amégré. Ou alors, c'est un truc qui a duré 4 mois, mais ça aurait pu durer 5 ans et, sur le plan physio, tout se serait bien passé. Ça répond à toute une problématique qu'on se pose de la capacité de l'adaptation. Pour moi, c'est aussi un support très pertinent qui permet aussi de créer et de susciter de l'intérêt parce qu'il y a aussi quelques étudiants qui vont suivre le projet pour leur mémoire, pour leur stage de recherche, mais aussi partir sur le métier de l'ergonomie, pour proposer des solutions techniques, pour améliorer le quotidien de l'humain, mais des technologies simples. Après les tests physiques, Benoît nous a présenté Quentin, un psychologue qui, lui aussi, souhaiterait récupérer quelques données lors de notre expérience dans le désert. Je travaille sur les comportements instinctifs de survie. L'idée, c'est qu'on a des parties du cerveau qui vont traiter de l'information sensorielle hyper vite, mais aussi créer des émotions et capter l'attention. Et inversement, comment est-ce que les émotions vont transformer notre façon de voir le monde et d'y réagir ? Je ne vais pas développer de nouveaux tests avec vous. Je vais prendre des choses qui fonctionnent très bien et que, surtout, vous pourrez réaliser avec quasiment rien. Et c'est ça qui compte. Oui. J'imagine que ça va être sous forme d'un carnet questionnaire qu'on va ouvrir tous les jours. Oui, c'est ça. Quentin nous a fourni différents types de questionnaires à remplir lors de notre expérience. Vivre quatre mois en plein désert et en symbiose avec le vivant, c'est vrai que c'est assez fascinant d'un point de vue psychologique. En gros, là, il y a tout un champ de recherche qu'on n'a pas étudié, c'est les synergies inter-espèces. Tu crois que ça peut jouer sur l'anxiété ? Clairement, je pense que rien que quand tu travailles dans ton potager, dans ton jardin, ça te calme directement. Et peut-être qu'on verra une courbe d'anxiété très haute au début parce qu'on aura plein de trucs à gérer. On sera un peu sous l'eau à se dire OK. Et au fur et à mesure, on va bien connaître notre écosystème. On va vraiment faire partie de l'écosystème. Et ça deviendra naturel, comme des extensions de nous-mêmes. Ouais. Et du coup, on sera peut-être super à l'aise à la fin. Je pense qu'on a une bonne formation avec Normaldemar et puis toi avec Biosphère 1. On va se mettre vite dedans, ouais. Ouais. En naviguant sur Internet, on est tombé sur cette vidéo. Un cycliste olympique essaie de toaster une tartine à la force de ses jambes avec son vélo relié à un gris pain. La montagne de muscles finit épuisée alors que la tartine est à peine grillée. Cette expérience qui nous rappelle notre dépendance à l'énergie nous a inspirés. Quel serait l'effort nécessaire pour utiliser notre pédalier pour alimenter une bouilloire ? Nous aussi, on connaît un athlète de haut niveau qui pourrait relever le défi. Roland Jourdain, alias Bilou, un navigateur qui a gagné deux fois la route du Rhum. C'est le créateur de la fondation Explore qui héberge notamment notre association, le Low Tech Lab. Avec sa compagne Sophie, ils nous ont invité sur le bateau pour réaliser notre expérience un peu farfelue. Et si on les challengeait ? Ça va ? T'es chaud ? Il est chaud Milou. On cherchait un athlète de haut niveau pour tester en conditions extrêmes notre pédalier générateur d'électricité. Son challenge, ça va être de chauffer une demi-tasse d'eau et on a une résistance chauffante qu'on plonge dedans et qu'on relie au pédalier. Et comme ça, il va générer de l'électricité qui va chauffer la résistance chauffante, qui va chauffer l'eau. Donc on a un thermomètre pour contrôler la température. C'est parti ! 3, 2, 1, go ! Roger Callaghan. On commence à 25 degrés. Et on est à 30 watts. 30 watts ? Et il faudrait que je fasse quoi pour... Ça serait bien du 300 watts. Du 300 watts ? Ok, on arrive à 40 degrés ! 40 degrés ! Il va falloir qu'on s'y mette à 4 pour boire un petit café quoi. Allez Sophie ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ouais ! Bravo ! Allez mon coco ! J'ai eu autant d'eau chaude ! Avec plaisir ! Elle est hyper chaude ? Ah ouais, la bouilloire, on ne la respecte pas assez ! Je sens qu'au Bici, il y avait donc raison ! Bon alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu quand même 15 bonnes minutes pour attendre les 50 degrés. Donc je pense qu'on va faire un trait sur la tisane du matin. Et qu'on va attendre, comme tout le monde et comme tous les animaux, le soleil est arrivé pour chauffer notre eau. Et puis les animaux ne boivent pas de l'eau chaude a priori ? Comme tous les animaux ! Comme tous les manifères humains. Voilà, voilà ! Ok ! Pour vivre dans la biosphère en 2090, on s'est dit que ce serait quand même chouette de pouvoir continuer le sport à raison de 40 mois ! Continuer ! Ok ! Au début, elle prenait des notes vachement sérieuses et tout ! Elle en est là ! C'est très joli ! C'est une plante ! Oui ! Ouais ! Voilà ! Sous-titrage ST' 501